Musique Nous allons voir ici les théorèmes pour étudier la convexité éventuelle d'une fonction f. Alors il existe deux théorèmes qui sont donc les principaux outils qui vous serviront dans les exercices pour démontrer qu'une fonction est convexe ou concave. Alors le premier théorème le voilà. On fait l'hypothèse que f est une fonction dérivable sur un intervalle i. Premier point, f sera convexe sur cet intervalle si et seulement si sa dérivée f' est croissante sur i. Donc f est convexe sur i si f' est croissante sur i. A l'inverse, f sera concave sur un intervalle i si et seulement si sa dérivée f' est décroissante sur i. Autrement dit, finalement, pour étudier, pour savoir si une fonction est convexe ou pas, il suffit de regarder la dérivée et d'en étudier le sens de variation, savoir si la dérivée est croissante ou décroissante. Je vous propose un exemple d'application de ce théorème. Je prends cette fonction-là, f de x égale x carré moins 3x plus 2. Et je vais étudier sur l'intervalle i égale à r tout entier. Alors pour appliquer ce théorème, j'ai besoin du sens de variation de f'. Je vais calculer f' d'abord. Est-ce que f est dérivable sur r ? Oui, pas de problème, f est une fonction polynôme, c'est même un trinôme du second degré, donc c'est dérivable sur r. Et la dérivée de x carré moins 3x plus 2, c'est 2x moins 3. Maintenant, j'ai besoin de quoi ? De savoir si cette dérivée est croissante ou décroissante. Alors regardez, la dérivée ici, 2x moins 3, c'est une fonction affine. Donc là, je fais appel à vos souvenirs de seconde, et puis vous avez dû revoir ça en première, sur le sens de variation d'une fonction affine. Ici, cette fonction affine est croissante sur r, parce que le petit a, le coefficient directeur, vos deux, il est positif. Donc si je traçais le tableau de variation de f', j'aurais un tableau de variation qui ressemble à ça. La fonction f' est croissante sur r. Comme la fonction f' est croissante sur r, la fonction f est convexe sur r. Voilà. Donc vous voyez que c'est un théorème utile, facile à employer, et qui donne assez vite si la fonction est convexe ou concave. Passons à un deuxième théorème, lui aussi très utile, tout aussi important. Alors j'ai un peu plus d'hypothèses cette fois. Dans le théorème 2, je suppose toujours que f est dérivable sur i, et en plus j'ai besoin que f' existe sur i. Alors, ce f' c'est quoi ? C'est la dérivée de f'. Donc je fais la dérivée de la dérivée. Et j'ai besoin, pour mon théorème, de supposer que ceci est possible, que je peux calculer la dérivée de la dérivée. Alors, deux propositions. La première, si pour toute x dans i, f' de x est positive, alors f est convexe sur i. Donc dérivée seconde positive, la fonction est convexe sur i. A l'inverse, si la dérivée seconde est négative sur l'intervalle i, alors la fonction f est concave sur i. Concrètement, réfléchissez un tout petit peu. Vous voyez que ces deux théorèmes ont un lien entre eux. Si je suppose, par exemple, que la dérivée seconde est positive, ça implique que la fonction f' est croissante. Donc j'ai bien une fonction qui est convexe. Donc c'est deux théorèmes qui se ressemblent beaucoup. Alors, je vous propose quand même un exemple d'application. J'ai choisi une fonction très simple, la fonction carré sur r, toujours. Alors, on a vu, ça fait partie des fonctions usuelles que vous devez connaître. On avait vu que cette fonction, elle était convexe sur r. Et je vais le démontrer ici, à l'aide du théorème 2. Donc j'ai besoin d'abord de f' de x. Dérivée de x carré, c'est 2x. Et j'ai besoin de f' seconde. Dérivée, donc, de 2x. Donc est-ce que f' seconde existe ? Eh bien oui, il n'y a pas de problème. Je peux le calculer. Je dérive 2x. Qu'est-ce qui reste ? 2. Quel est le signe de la dérivée seconde ? 2, c'est positif. Donc je peux écrire que f' seconde de x est toujours positif. Et qu'est-ce que j'en déduis d'après le théorème ? Eh bien que la fonction est convexe sur i. Donc ici, sur r. f est convexe sur r. Voilà. Donc vous avez ici un outil, vous voyez, extrêmement commode pour savoir si une fonction est convexe ou pas. On a besoin de calculer 2 fois la dérivée. On calcule f', ensuite on calcule f' seconde. Et on regarde le signe. Si c'est positif, c'est convexe. Si c'est négatif, c'est concave.